... Faisons un tour sur le web avec Kadior Sissé. Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le web ? Alors Aïcha, pour la revue web, nous démarrons avec Pulse.sn qui nous annonce que les étudiants reprennent le chemin des amphithéâtres. Les cours en présentiel vont reprendre à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Chérante Diop de Dakar. En effet, les cours du second semestre de l'année universitaire 2020-2023 iront du 3 au 31 janvier 2024. L'amical de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'UQAD s'inquiète de la conséquence de cette reprise sans la réouverture du campus social. C'est une décision qui a été prise par l'Assemblée de facultés. Nous avons toujours réclamé la réouverture totale de l'université. Nous avons posé donc toutes les inquiétudes par rapport à cette reprise parce que l'ouverture ne concerne pas le campus social. C'est une instance qui ne décide pas du campus social, a fait savoir à la Cannes, président de l'amical de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. L'Assemblée de facultés est dans les démarches et nous allons continuer à nous battre encore pour la réouverture du campus pédagogique et du campus social. a-t-il dit, fermé donc depuis les événements de juin 2023, l'Université Cheikh Antigoub de Dakar n'a toujours pas ouvert ses portes. Cette reprise des cours a été une exigence du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, et des étudiants de l'UQAD. Sur scène web, on revient sur le scandale de la peuponnière de Ndele Mayor et la décision prise en conseil des ministres. Le scandale de la peuponnière que Rieur Mandé sonne décidément comme une claque pour le gouvernement dont la responsabilité a été pointée du doigt dans cette affaire. D'aucuns estiment que si ce purgatoire pour nourrissons a pu prospérer en toute illégalité, c'est parce que l'État et les services du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants ont failli à leur mission de contrôle des structures de prise en charge des enfants qui pullulent un peu partout au Sénégal. En conseil des ministres, hier, le gouvernement a pris une décision importante. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et a adopté le projet de décret fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus, lit-on dans le communiqué du conseil des ministres. Déferé hier mardi, avant-hier mardi, dès la major Diouf est poursuivie donc pour mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la médecine, exploitation de peuponnières sans autorisation et traite de personnes. Toujours sur Sénéweb, on nous parle des GOJ de Dakar 2026 avec la colère rouge de la mairie de Dakar. La ville de Dakar dénonce dans un communiqué une démarche sélective et sectaire après la tenue mardi 26 décembre d'un conseil interministériel sur les Jeux olympiques de Dakar 2026 auxquels elle n'a pas été associée. C'est par voie de presse que la ville de Dakar, partenaire privilégiée et acteur principal des GOJ Dakar 2026, a appris la tenue d'un conseil interministériel au cours duquel le chef de l'État a soi-disant salué le travail des différents acteurs, fustige la cellule de communication de la mairie de la capitale. Barthélémy Diaz et son équipe s'imposent au besoin l'obligation de saisir le comité international olympique. Le dit document rappelle également que le choix de la capitale sénégalaise pour abriter ces Jeux est d'abord le résultat des multiples et dynamiques actions menées par les autorités municipales et leurs services compétents et que la flamme olympique a été remise au maire de la ville de Dakar. La ville de Dakar, tout en revendiquant toute sa place dans l'organisation de cet événement sportif mondial, invite les autorités étatiques à faire preuve de transparence et conformément à l'esprit du mouvement olympique à s'inscrire dans une démarche inclusive et participative. Nous bouclons avec France24.com qui nous annonce un décès qui touche donc l'Union européenne. L'ancien président de la Commission européenne, apôtre inébranlable de la construction européenne, père de l'euro et espoir éphémère de la gauche française à la présidentielle de 1995, Jacques Delors est mort mercredi à l'âge de 98 ans. L'annonce est faite par sa fille Martine Aubry. Il est décédé mercredi matin à son domicile parisien dans son sommeil, a déclaré la maire socialiste de Lille. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rapidement salué sur X la mémoire d'un homme d'État au destin français d'un inépuisable artisan de l'Europe et d'un combattant pour la justice humaine. Voilà donc ce qui met en termes à ce tour de l'actualité au niveau de la toile. Merci de l'avoir suivi, Aïcha. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup, Kadior, pour ces informations. On se retrouve dans la deuxième partie. À tout à l'heure, pour le Wolof. Pour la deuxième partie. Pour le Wolof. D'accord. Merci à Kadior Cissé et Grégoire Goma, en tout cas, pour cette très belle page d'informations. Merci à vous aussi, amiculeux spectateurs. Nous vous donnons rendez-vous dans moins de 15 minutes pour la deuxième partie à Wolof. D'ici là, restez bien scotché sur nos antennes.